Jacob Zuma a fait ce jeudi sa première apparition publique depuis sa sortie de prison pour raison de santé le mois dernier et c'est dans un commissariat de police qu'il s'est rendu pour porter plainte contre le procureur Billy Downer qu'il accuse de partialité et de divulgation de secrets médicaux. Il a tout un dossier épais de preuves qu'il a apporté pour montrer que ce dont il parle n'est pas quelque chose qu'il a inventé. Il a des preuves et il vient de les fournir à la police qui va ouvrir une enquête. Une riposte qui a galvanisé les supporters de l'ex-président sud-africain. Nous serons toujours avec lui parce qu'il a été avec nous. Nous ne le quitterons donc pas pendant cette période. Nous resterons avec lui tout le temps parce que nous sommes le peuple de Zuma et nous mourrons pour lui. Nous irons là où il ira. Prochaine étape de cette marche commune pour ses partisans, la reprise du procès pour corruption de l'ex-président fixé au 26 octobre. En J.A., l'arrestation de Jacob Zuma avait provoqué de violentes manifestations et des pillages qui ont coûté la vie à plus de 350 personnes. en J.A. Sous-titrage FR ?